Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du Synode, très heureux de vous retrouver. Nous sommes dans la phase finale de ce Synode. Les Pères Synodaux aujourd'hui sont intervenus sur le projet du rapport final. Ils sont intervenus pour dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Le rapport final en tant que tel dans sa version définitive ne sera présenté quant à lui que demain. Les suggestions des Pères Synodaux d'aujourd'hui restent donc à huis clos. Aucune intervention n'est publiée. En revanche, pour vous donner une idée, une petite idée de la manière dont le texte a été reçu par les Pères Synodaux, nous en avons interrogé pour vous quelques-uns. Écoutez. Dans l'ensemble, on est content du travail immense qui a été fait. Écoutez, plus de 1500 demandes de modifications sont ressorties des petits groupes. C'est quelque chose pour un texte qui est travaillé à presque 400 personnes. 1500 demandes de modifications, d'ajouts, de corrections. Et l'impression générale, c'est qu'on a tenu compte en grande partie. Et on reconnaît le travail, tant fait dans la grande salle que dans les groupes linguistiques. On reconnaît les endroits où on a été écouté. Ça, c'est très important. Parce que cette commission d'une dizaine de personnes qui avaient à faire la rédaction finale avait à écouter très bien le travail qui a été fait. Ils ne sont pas là pour passer leurs idées, mais pour rassembler la discussion et faire un document qui sera présenté au Saint-Père. D'abord, il y a ça. C'était reconnu. Deuxièmement, je dirais, évidemment, il y a des points plus difficiles encore à travailler. Puis c'est normal. Écoutez. Écrire un texte à 400, des fois, on a des petites commissions chez nous à 8-10 personnes, puis on trouve ça difficile d'imaginer comme ça. Mais il y a quelques points. Le travail sur la conscience, quelle importance on doit y donner, comment on va la former, jusqu'où on peut s'y fier. C'est une question encore qui mérite d'être travaillée. Et aussi, les questions plus épineuses du cheminement pour aider les gens à retrouver leur place dans la grande famille qu'est l'Église. Les gens qui ont vécu des difficultés et qui ont pris leur distance, ou dont nous avons pris des distances, comment vont se retrouver? Alors ça, ça reste à être travaillé. Mais beaucoup de belles choses ont été dites. Moi, je trouve que ce texte est beaucoup plus unifié. Il a une profondeur spirituelle que n'avait pas l'instrument de travail. Et ma réaction est très positive. Je trouve qu'on est sur une piste pleine d'espérance. C'est un document cohérent, bien clair. Des questions ont été très clarifiées. D'autres, pas encore. Il y a un peu, ici et là, quelque ambiguïté. J'espère que tout sera clarifié et cosy fort, sans laisser rien vague et incompris. Ce synode conclut une grande démarche que le pape François a initiée avec beaucoup de, je dirais, de vision. Et il a réussi à susciter une extraordinaire participation, une grande, je dirais, attente chez les fidèles, chez les pasteurs aussi. Et puis, nous arrivons à la fin de l'opération. Il reste encore quelques points à mettre, à ajuster. Mais l'ensemble me semble réussi, très réussi même, dans le document tel qu'il nous est soumis en ce moment. Et je suis confiant qu'il produira beaucoup de fruits pour l'Église, pour les pasteurs. Il va surtout susciter un nouveau dialogue entre les pasteurs et les situations de toutes les familles, en particulier celles qui souffrent davantage ou qui se trouvent dans des conditions irrégulières. Alors, je crois que ça, c'est le point principal du synode. Pas tellement de... ce n'est pas de changer la doctrine, ce n'est pas de changer la discipline de l'Église, mais c'est d'établir, avec la culture actuelle, qui est tellement transformée, un nouveau dialogue. Et ça, c'est fondamental, parce que la mission de l'Église ne peut pas s'exercer sans un dialogue pastoral qui écoute vraiment l'autre et qui établit de nouveaux liens entre les familles, les personnes, dans quelques conditions qu'elles se trouvent et qu'elles se sentent accueillies dans l'Église, qu'elles puissent participer dans la mesure du possible et qu'elles comprennent aussi mieux s'il demeure des limites à leur participation. Alors, je crois qu'en ce sens-là, nous avons fait un énorme travail. Et alors que nous sommes plongés dans la phase finale de ce synode, le cardinal Ouellet nous partage les grandes responsabilités des évêques à l'issue de ce synode. Le cardinal Lacroix, quant à lui, nous partage ses voeux et ses espérances pour la fin de ce synode. On va continuer de travailler. J'espère qu'on arrivera à présenter quelque chose au Saint-Père qui va rassembler la grande majorité des pères synodaux. Si ce n'est pas le cas, bien ce sera ça et le Saint-Père recevra et verra qu'il y a encore des questions qui ont besoin d'être approfondues. Ce n'est pas grave. On n'est pas là pour nécessairement être unanimes. L'unité n'exclut pas la diversité. Et nous avons fait notre travail et le Saint-Père, qui a le dernier mot, aura lui à voir comment il le fait. Mais je souhaite aussi que le fruit de ce synode laisse un message clair au peuple de Dieu et aux familles de façon spéciale. Que l'Église croit en la famille, qu'elle marche avec les familles, qu'elle veut continuer de proposer ce bel idéal de la famille selon le plan de Dieu, mais qu'aussi l'Église est très intéressée à ce moment de l'histoire, de soutenir les familles qui sont plus souffrantes, qui trouvent plus difficile leur vie, qui en arrachent. Alors ça, c'est très important aussi. Que l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu est un chemin pour qu'ils puissent trouver leur place dans la grande famille du peuple de Dieu. Et ça, je souhaite qu'on arrive à cela. Je crois que les évêques auront une responsabilité encore accrue à la lumière de ce synode. Pourquoi? Parce que sur le terrain, ce sont les évêques qui doivent, je dirais, juger des situations et appliquer la discipline de l'Église dans tous les différents cas. Alors, ils devront faire des sessions de formation des prêtres, de formation permanente des prêtres. Et il devra y avoir certainement une réflexion sur la formation de la conscience, sur vraiment la continuité de l'enseignement de l'Église entre familiaristes consortiaux et le document que le pape François éventuellement donnera à l'Église. Et vous l'imaginez, nous l'avions souligné, les défis et les problématiques liés à la famille sont très divers dans cette assemblée avec des persinodos qui viennent des quatre coins du monde. Pour Mgr Sacco, qui lui vient d'Irak, le problème est tout autre. Ses attentes donc sont très différentes aussi. Écoutez-le. C'est-à-dire, nous, nous avons d'autres problèmes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même culture. Donc, nous, comme Église, on attend un mot plus fort, très prophétique, pour donner d'espoir à ces familles persécutées chez nous, mais aussi à toutes ces familles ou personnes blessées dans leur cheminement vers Dieu. et aussi vers les autres. La communauté est un peu blessée. Nous, comme Église, comme pasteur, nous avons besoin d'un mot du Saint-Père pour nous encourager à accueillir, à aimer ces personnes. Avant d'arriver ici pour le synode, compte tenu du contexte dans votre pays, que vous ont dit les familles de votre région ? Qu'est-ce qu'elles attendent ? Nos familles attendent du synode, la solidarité, la proximité, et être soutenues dans leurs preuves. Ces chrétiens d'Orient, aujourd'hui, sont persécutés, et malheureusement, nous avons aussi un grand défi, c'est l'immigration. Est-ce que vous avez le sentiment que le synode vous a entendu, vous et les autres patriarches ? Nous, nous sommes une minorité, et oui, nous avons essayé d'intégrer un paragraphe sur nos situations, et c'est fait. Mais je crois que tout le travail reste à nous, comme pasteur, et nous vivons sur le sol là-bas. Nous, nous devons aider nos gens avec l'appui de l'Église catholique et de l'Église universelle. Et pour terminer cette émission, si vous ne le saviez pas encore, notez que le pape François, hier, a annoncé la création d'un nouveau dicaster, un dicaster en charge des laïcs, de la famille et de la vie. Demain, samedi, ce sera le dernier jour du synode, le grand jour du synode. Le document final sera présenté au Père Synodot dans sa version définitive. Les Pères Synodot pourront donc voter chaque paragraphe individuellement. Nous en parlerons demain. Ne manquez pas notre rendez-vous, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.